Mes amis, bonjour. Je tenais absolument à vous présenter ce produit-là que j'adore. C'est une vidéo très, très rapide, vraiment, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais en tout cas, voilà, c'est des Airpods 2, d'accord, à rechargement filaire, parce que ça existe aussi en sans fil. Donc, on va tester ça rapidement. Allez, c'est parti. Donc, voilà, mes amis, on se retrouve donc pour parler de cette vidéo très, très, vraiment très, très rapide pour parler donc des Airpods et pourquoi je les adore, je les adore, je les adore. Donc, voilà, donc avant de commencer, je vous précise une chose très importante, c'est qu'il y a les Airpods et puis il y a les Airpods Pro, ce n'est pas du tout la même chose. Les Airpods Pro, c'est une gamme à part qui est destinée aux gens vraiment audiophiles qui vont s'isoler du bruit. Vous voyez, c'est vraiment l'équivalent, par exemple, d'un grand casque anti-bruit et tout ça. Là, les Airpods, non, c'est des écouteurs, c'est des écouteurs, sauf qu'ils sont Apple, d'accord ? C'est des écouteurs normaux qu'on peut avoir, des écouteurs, je ne sais pas, OK, Xiaomi, tout ça. Là, c'est des écouteurs, des écouteurs en fait Apple, d'accord ? Donc, ils existent en deux versions, version, enfin, la génération 1 et la génération 2. Ça, c'est donc la génération 2, c'est celle de cette année d'ailleurs, 2019. Et quoi d'autre ? Et puis, encore, chaque version existe en deux boîtiers, soit un boîtier qui soit, comment dire, qui se charge directement sans fil, d'accord ? Comme ça, vous le posez, ça se charge. Ou alors, un autre boîtier qui se charge en câble Lightning comme un iPhone. Donc, du coup, c'est très important parce que vous pourrez avoir une génération numéro 2 de 2019, mais avec un boîtier qui se charge en Lightning, d'accord ? Ce n'est pas impossible. D'ailleurs, moi, je préfère ça parce que moi, je n'aime pas cette histoire de poser mon truc. Vous savez, ça chauffe, déjà, ça chauffe un peu. Et puis, ça peut user les batteries très rapidement. Donc, mais ce n'est pas le plus important. Pourquoi j'adore ces Airpods ? Il faut savoir que moi, là, j'ai testé franchement beaucoup, beaucoup d'écouteurs, d'autres marques chinoises et tout ça. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais avec un iPhone, là, ça vous rajoute une autre dimension, d'accord ? Regardez déjà, premièrement, regardez l'interaction dans les produits Apple. C'est juste, attendez, hop. Regardez franchement l'interaction dans les produits Apple. Regardez, hop, l'iPhone, il n'y a rien. J'ouvre le boîtier et hop. Vous voyez ? On les voit tout de suite affichés. Vous avez combien sur la batterie, sur le boîtier, sur les Airpods. Il n'y a aucun problème. Vous voyez ? Ça, c'est une interaction qu'on ne trouvera pas dans les autres produits, d'accord ? Mais surtout, donc, qu'est-ce qui est important et pourquoi ? Moi, je les adore. Je les adore parce que quand vous lancez, par exemple, je ne vais pas lancer, mais par exemple, imaginons sur Amazon Prime ou alors Netflix. Vous lancez une vidéo, d'accord ? Vous mettez vos trucs. Franchement, c'est juste magnifique. Vous mettez, par exemple, une vidéo. Hop là. Vous mettez dans les oreilles. En ce moment, je suis à fond dans cette série que je vais bientôt finir. Déjà, dès que vous les mettez, ils se connectent. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans le Wi-Fi, machin, et tout ça, d'accord ? Ils se connectent tout de suite. Regardez. Vous voyez très bien. Regardez là ce qui va se passer. Là, j'écoute, d'accord ? Il suffit juste que je l'enlève, un, un des deux, pas les deux, juste un. Vous voyez ? Il s'arrête, d'accord ? Je le remets et ça va marcher. Dès qu'il... Voilà, vous voyez ? Dès qu'il voit qu'on a mis les Airpods dans les oreilles, il se lance. La vidéo, elle se lance. Encore une fois, regardez, elle marche. J'enlève un seul. Stop. D'accord ? Regardez, il est là dans mes mains. Je le remets et il va se remettre. Ça, ça, c'est rien, d'accord ? Mais franchement, moi, ça me facilite la vie parce que vous n'êtes pas du tout obligé de faire stop, d'enlever les écouteurs, de les chercher. C'est automatique. Ça le fait. Franchement, c'est... Moi, j'adore, d'accord ? C'est une technique que j'adore. Alors, cette technique, je l'utilise avec le téléphone, mais surtout, je l'utilise avec l'Apple TV, d'accord ? Parce que du coup, vous allumez votre télé et vous mettez vos Airpods et ça passe directement sur les Airpods. Vous ne réveillez personne, ne faites pas d'ouvrir à la maison. Je sais très bien que ça existe sur les autres écouteurs. On peut aussi utiliser un casque et tout ça. Mais vous voyez, c'est cette interaction, encore une fois, dans les produits Apple que j'adore. Donc, ce produit-là... Bon, on va arrêter la vidéo. J'enlève les deux, d'accord ? Voilà. Et on arrête. Donc, je le remets à leur place. Et vous voyez qu'on voulait mettre tout de suite. Et regardez, en fait, il y a un truc, comment dire, magnétique. Ça rentre directement et ça se recharge. Donc, ça veut dire que là, vous pouvez utiliser, par exemple, pendant 4 heures les Airpods et qu'ils font qu'ils sont déchargés. Vous les remettez dans le boîtier. Le boîtier a une batterie, ça les recharge, encore une fois. Donc, avec un boîtier qui commence à bien charger, vous pouvez faire 24 heures sans aucun problème. Et puis, vous avez donc un autre point sur lequel je n'ai pas insisté, c'est Siri. Siri, avec les Airpods, c'est une merveille, d'accord ? Franchement, c'est une merveille. Vous les mettez. Vous les mettez dans les oreilles, d'accord ? Vous vous appelez Siri. « Hey Siri, fais-moi ça. » Mais dans les oreilles, c'est, voilà, ça fait tout, ça vous répond. Par exemple, regardez, vous écoutez, vous regardez une vidéo, d'accord ? Vous émettez les Airpods dans les oreilles. Vous vous rendez compte que si vous recevez un message, sans rien demander, Siri va vous dire, vous êtes en train de regarder la vidéo, il va vous dire, tu viens de recevoir un message, tu veux que je te lise pour toi ? Oui Siri. Non, 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 je ne sais pas, moi, ta fan, ta copine, elle a dit que bla, 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 bla. Tu ne veux répondre pas ? Non, pas la peine. Ok, et la vidéo, elle remarche. Mais ça, c'est un truc de malade. Quand tu fais ça, vous voyez, c'est toute la tête de papras, on regarde la vidéo, il y a un message qui sonne et on arrête, on va voir qui a envoyé le message et puis on ne répond pas et on remet la vidéo. Vous voyez, ça bloque tout, ça, on perd du temps. Là, c'est une interaction que je répète encore une fois qui est fluide, qui est bien faite par Apple. Les produits Apple, on ne les paye pas très cher. Mais voilà, la qualité, elle est derrière, franchement. Ce boîtier-là, il tombe et tout ça. La recharge, elle est très bien. L'interaction, elle marche très, très bien. L'autonomie, elle est bonne. Le produit, il est beau. Je tenais absolument à vous le présenter. Sachant que depuis la sortie de les Airpods, les prix baissent vraiment, vraiment, vraiment. On va parler un peu de prix. Moi, je ne veux pas parler des prix promo. Le prix, à peu près, avec un boîtier, avec un chargeur filaire, c'est dans les 150 euros à peu près. On peut même les avoir à 130. Est-ce que ça vaut le coup de les acheter à ce prix-là ? Non. Clairement, non. Vous allez rigoler, vous allez dire, tout à l'heure, je veux dire que c'est bien et tout ça. Oui, c'est bien, mais à ce prix-là, non. Non, si vous arrivez à les gratter parce que vous avez, je ne sais pas, des points de quelques pas, vous avez des points sur la FNAC, par exemple, vous les avoir, par exemple, à 90 euros à 100 euros, ça reste bien, d'accord ? Vous avez des produits Apple aussi, c'est une très, très bonne chose. Mais si vous les achetez comme ça, par exemple, imaginons, il y a des gens qui les achètent à 180 euros, je respecte, mais ça reste trop, trop, trop cher, d'accord ? Si vous pouvez les avoir, par exemple, à 110, à 100, avec des produits, avec des points de parrainage, des trucs FNAC, Apple, je ne sais pas quoi, là, par contre, c'est une très, très bonne, c'est un très, très bon produit, que franchement, vous n'allez pas le regretter. Bien sûr, ça marche avec les produits, Samsung, Android, tout ce que vous voulez, mais voilà, ça marche comme des écouteurs normaux, l'interaction, l'interaction, elle est beaucoup moindre, d'accord ? Là, enfin, franchement, pour en profiter au maximum, il vaut mieux avoir un, comment dire, un produit Apple, en général, un iPhone, d'accord ? Un iPhone, c'est très, très bien. Maintenant, si vous avez encore l'Apple TV, c'est encore mieux, parce que vous aurez vraiment un environnement Apple complet, d'accord ? C'est dans ce cas-là que je le conseille, encore une fois, voilà, mais ce n'est pas pour ça que je vous le conseillerais de le prendre à 150 euros, ça reste cher pour ce que c'est. Mais si vous pouvez l'avoir, moi, encore une fois, ou alors en cadeau, je ne sais pas, ça reste un très, très bon produit. Sur ce, donc, mes amis, comme je vous disais, c'était une vidéo très, très rapide. Sur ce, donc, je vous souhaite une très, très, très bonne journée et à très, très bientôt. Si ce n'est pas encore fini, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada